C'est avec grand plaisir que le président de la communauté de communes du rite de Markholsheim, Frédéric Fliggersdorfer, cède pour 1 euro symbolique la Citroën Xara du parc des véhicules de l'intercommunalité à l'association Mobilex. Avec presque 100 000 km au compteur, ce véhicule servira dorénavant les personnes pour qui la non-mobilité est un frein à l'insertion professionnelle. La Citroën est remplacée par deux Renault Zoé. Ces véhicules électriques seront utilisés par les agents dans le cadre de leur mission sur le territoire. L'idée c'était de renouveler le parc automobile où nous avons deux véhicules qui avaient plus de 10 ans et des véhicules diesel qui avaient fait leur temps et qu'il fallait renouveler. Donc il a été politiquement choisi de passer à des véhicules électriques qui soient plus propres pour donner une meilleure image de la collectivité en termes d'environnement. Les véhicules électriques ont coûté un peu plus de 33 500 euros. Un achat qui permet au parc automobile de la collectivité de réduire ses émissions de CO2 de 2,2 tonnes par an. Le contrat de location des batteries dure 6 ans. Une démarche écologique qui rentre dans les projets politiques de l'intercommunalité. Il y a une vraie volonté de la communauté de communes de travailler sur cette thématique qui est l'environnement. A la fois sur les voitures mais également sur l'éclairage public, sur la gestion énergétique des bâtiments. Le patrimoine de la communauté de communes est à améliorer et à faire des économies d'énergie. La communauté de communes de Rides-de-Marc-Holsheim s'engage depuis des années dans une politique globale visant à la protection de l'environnement. Ce projet s'inscrit dans un plan air-climat-énergie territorial à l'échelle du pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace centrale. Le patrimoine de Rides-de-Marc-Holsheim s'inscrit dans un plan air-climat-énergie territorial à l'environnement. Sous-titrage FR ?